Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter aujourd'hui un gestionnaire de mots de passe qui est gratuit. Alors, il n'est pas totalement gratuit, mais sa version gratuite fait tout ce que fait les versions payantes des autres logiciels que j'avais utilisé auparavant. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'avais utilisé Dashlane, j'avais essayé aussi One Password. C'est des très bons logiciels, des très bonnes applications de gestionnaire de mots de passe. Le petit problème, c'est que si tu veux que ça soit synchronisé entre tes appareils, tu vas devoir payer. Et l'abonnement n'est quand même pas donné. Par an, je crois que c'est dans les 50 euros. Ce qui est quand même un petit peu cher pour juste avoir un mémo de mots de passe. Parce qu'en fait, il se trouve que tu ne peux pas mettre, enfin tu peux, mais il vaut mieux éviter de mettre le même mot de passe sur tous tes sites internet, sur tous les comptes que tu ouvres. Parce que si un hacker arrive à craquer un site internet et donc avoir ton mot de passe et ton identifiant, si tu utilises le même sur tous tes sites internet, tu risques de te faire pirater. Et surtout sur les sites où il y a de l'argent, eBay, Amazon, ta banque, tout ça, il ne faut vraiment pas du tout avoir les mêmes mots de passe. Donc, pour s'en souvenir, soit tu utilises à l'ancienne un calepin et un papier, c'est pas mal, mais tu as aussi l'option geek d'utiliser une application. Et cette application, c'est Bitwarden. C'est une application qui est, comme je te disais, gratuite et qui se synchronise sur tous tes appareils, ton ordinateur, ton iPhone, ton Android, sur tous les appareils que tu as. Ça se synchronise, il y a même une version web qui est aussi gratuite pour la synchronisation. Donc, je voulais te la présenter, je l'ai découvert grâce à Mickaël de la chaîne Tech2Tech qui fait une vidéo explicative de cette application, de ce logiciel qui est vraiment très bien fait. Je te mettrai le lien dans la description et je voulais te partager cette application car j'utilisais juste avant d'autres Dashlane, par exemple, pour ne pas le citer. Et j'étais un petit peu déçu de la version gratuite de Dashlane. Il manque quelque chose et du coup, si tu dois payer pour juste avoir une synchronisation, je trouvais ça un petit peu cher. Les 50 euros par mois qui demandent, par an, pardon, qui demandent. Donc, j'ai découvert cette application et je te la partage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura servi et t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner. Salut et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501